... J'ai toujours été passionnée par les arts de la table et ça a toujours été pour moi... Déjà, la table est un partage. Vous êtes réunis en famille, vous êtes réunis avec des enfants pour rendre le repas un peu plus ludique et leur donner envie d'apprécier ce qu'on a fait à manger. Quand une table est faite avec soin, c'est toujours agréable. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses envies, suivant les saisons, suivant les moments. Et puis, moi, l'histoire des arts de la table, c'est un peu une histoire de famille chez moi parce que depuis, déjà, je n'aime pas retourner beaucoup en arrière, ça fait un peu prétentieux, mais on a toujours été passionnés par la vaisselle et la vaisselle que je possède m'a été transmise par ma famille, pratiquement en majorité. Donc, c'est quelque chose qui nous est familière. La table, les amis autour, et puis chacun suivant son caractère, les uns avec une certaine sophistication, les autres avec plus de simplicité. Mais la convivialité autour de la table a toujours été très présente. Ça, c'est pourquoi j'aime ce sujet. J'ai eu l'idée, mais venu de faire ce livre, il y a une dizaine d'années, j'ai été malade. J'ai eu un cancer du poumon et j'ai été opérée. Et j'ai eu une chimio très dure et une radiothérapie très dure. Et pendant ce temps-là, pendant cette chimio, je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre. Il faut que je me batte, que je combatte la maladie sans être sûre de m'en sortir. Et j'ai mobilisé toutes mes forces autour de ça. Et je me suis mise à faire autour d'une fois par mois des photos autour de la table. Il y avait Christian Michulici qui venait me voir régulièrement. Et on faisait chaque fois une table. Et j'invitais le lendemain du monde à dîner. Des fois, je ne partageais pas le repas jusqu'au bout. Je laissais les inviter à table. J'allais m'étendre au salon. Des fois, je retournais dans ma chambre. Et des fois, je n'invitais pas de gens. Ma fille, aller chez Oudelbaï, acheter des casses-croûtes et dîner autour d'une table magnifique avec des casses-croûtes. Suivant les moments, la disponibilité et les moments. Et puis, quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, ce livre, je l'ai fait. Je me suis dit, il faut que les recettes de ce livre, ce qui m'a aidé à combattre cette maladie, il faut qu'il soit versé aux enfants malades. Je me suis mise à chercher sur Internet. Et puis, un jour, je suis tombée sur Facebook, comme quoi ce n'est pas toujours mauvais, Facebook, sur Madame Solidarité. Et je suis rentrée en contact avec Manel Garbi. Et je l'ai aidée avec ma première enveloppe, ma première signature. Et on a fait le troisième étage de l'hôpital Sal Hazay. C'est elle qui s'en est occupée. Mais grâce aussi à cette enveloppe qui était conséquente, c'était autour de 30 000 dinars ou 35 000. Donc, elle a quand même acheté les lits, certains appareils, les draps, des petites choses comme ça. D'ailleurs, elle va venir, elle ne va pas tarder. Voilà, c'est comme ça que l'idée m'est venue de le verser aux enfants malades. Et puis, je me suis dit, ce livre aussi restera un souvenir pour mes enfants. C'est peut-être aussi la fin d'une époque. Parce que les jeunes, maintenant, travaillent, n'ont pas le même mode de vie, n'ont pas les moyens matériels à tous les niveaux, c'est-à-dire le temps, le travail. Et puis, le regard change avec les années. Ils sont plus contemporains, ils n'ont pas un regard du passé comme celui-là. Ça reste comme un souvenir pour mes enfants aussi. Voilà. Ce livre, il est dans les librairies à Ficartage, à la Marsa, aux Zéphirs, chez Culturel, chez Millefeuille. Et eux-mêmes l'ont distribué à Sousse, au Fulmanza. Culturel l'a distribué à Sousse, et au Fulmanza, oui, là, c'est filial. Ou je ne sais pas comment on dit ça. Et voilà. Et il est à l'Institut du monde arabe aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada